Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de là où vous nous recevez en ce moment. Comme vous le savez, c'est devenu une coutume pour nous de recevoir sur ce plateau des activistes des droits des filles et des femmes qui interviennent sur les pratiques des mutilations génitales féminines, une pratique dangereuse qui menace souvent la santé sexuelle et reproductive des femmes en ce moment. Pour ce nouveau numéro de podcast, nous recevons pour vous Mme Artemise Haïko qui va nous entretenir sur le thème « Mettre fin aux pratiques des mutilations génitales féminines à travers une lutte efficace contre les violences faites aux femmes et aux filles ». Mme Artemise Haïko, bienvenue sur ce podcast et merci bien de vous présenter. Merci M. le journaliste, bonjour, bonsoir à tout un chacun. Je suis Artemise Haïko, chargée de communication du Sévéré UAC, formatrice en leadership et développement personnel et coach positionnée sur le territoire de la famille. Pour entrer dans le vif du sujet, Mme Artemise Haïko, c'est quoi le MGF ? L'expression « Mutilation génitales féminines » a été adoptée lors de la conférence régionale du Comité inter-africain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants tenues au Bukino-Fasso. En fait, cette expression désigne plusieurs procédés consistant à faire l'ablation de certaines parties de l'appareil génital féminin et à mutiler les organes sexuels des jeunes femmes de façon permanente sans aucune raison médicale. La mutilation génitale féminine désigne aussi les mutilations rituelles ou traditionnelles consistant à lacérer les organes sexuels d'un enfant ou d'une femme ou à procéder à leur ablation. Pour aller encore plus loin, on peut dire que la mutilation génitale féminine existe depuis des siècles à titre de rituel destiné à préparer les jeunes filles à la vie de femme. Elle est généralement pratiquée sur des petites filles en 4 et 8 ans. En fait, cette intervention visant à modifier ou à entommager les parties génitales d'une femme ou d'une fille sans raison médicale, il s'agit d'une ablation totale ou partielle des organes génitaux estels et les instruments utilisés sont souvent soit des ciseaux, des éclats de verre, des lames de rasoir, des couteaux, des épines de cactus ou d'autres matières végétales rigides. La plupart du temps, ces mutilations sont effectuées en dehors des établissements de santé et sans anesthésie. Les mutilations génitales féminines, en réalité, ne présentent aucun avantage pour la santé des filles et des femmes et ont souvent des conséquences physiques et psychologiques à l'antenne. Cette pratique peut entraîner des complications médicales telles que des douleurs intenses, des hémorragies prolongées, des infections ou infertilités et même provoquer des décès. Elle peut même accroître les risques de transmission du VIH, l'hépatite virale B. Il faut dire que les femmes ayant subi une mutilation génitale féminine peuvent être victimes de complications lors de l'accouchement, notamment une hémorragie du postpartum, une mortinatalité, un décès néonatal précoce. Cette pratique a également des conséquences psychologiques. Les filles risquent de ne plus faire confiance aux personnes qui s'occupent d'elles ou d'être en proie à des sentiments d'anxiété et de dépression tout au long de leur vie d'adulte. Entre autres exemples, les femmes et les jeunes filles soumises à la mutilation génitale féminine doivent systématiquement endurer des souffrances physiques auxquelles s'ajoutent souvent un traumatisme émotionnel et des complications médicales ultérieures suite à l'infection de leurs organes génitaux ou d'autres organes de la reproduction. Il arrive qu'une infection et des saignements majeurs provoquent une déficience chronique voire la mort. Vu que la seule fonction du clitoris est la stimulation sexuelle, la MGF vise essentiellement à freiner les pulsions sexuelles des femmes, à préserver la virginité des jeunes filles jusqu'au mariage et à les rendre plus désirables comme épouses. Des explications existent pour déterminer le recours à cette pratique, à savoir la préservation de la virginité, la répression de la sexualité féminine, des raisons esthétiques, des facteurs d'appartenance sociale, des facteurs d'identité culturelle. Des raisons hygiéniques ont également été évoquées pour légitimer cette pratique. Toutefois, la mutilation génitale féminine est souvent qualifiée de syconcision féminine, ce qui donne à penser que le procédé est comparable à la syconcision masculine. Cependant, la mutilation génitale féminine consiste en une excision beaucoup plus importante et entraîne un traumatisme beaucoup plus grave, vu qu'elle consiste littéralement à faire l'ablation d'organes sexuels. Alors, madame, quels en sont les différents types de mutilation génitale féminine pratiquées dans notre pays? La mutilation génitale féminine peut comprendre une ou plusieurs des opérations suivantes. Il peut s'agir de l'ablation du capuchon du clitoris. Il peut s'agir de l'ablation totale du clitoris, y compris l'incision des petites lèvres de la vulve. Il peut également s'agir de l'ablation totale du clitoris et des tissus adjacents et situés de l'orifice vaginal qu'on appelle des flubations. Donc, les procédés de MGL sont essentiellement de deux grands types. Nous avons la clitoridectomie, parfois appelée sous-nom. Cette série d'opérations consiste à enlever une ou plusieurs parties de l'appareil génital estel. Le capuchon du clitoris est coupé et il y a l'ablation partielle ou totale du clitoris. Ce procédé touche environ 85% des femmes qui subissent une mutilation génitale féminine. Quand on en vient à l'influbation ou mutilation pharaonique, il s'agit là du procédé de mutilation génitale féminine le plus radical. Et très répandu dans les pays de la cône de l'Afrique, le clitoris à ce niveau est excisé. Les petites lèvres sont tranchées en totalité ou en partie et des incisions sont pratiquées sur les grandes lèvres pour créer des aspérites. Les aspérites et les grandes lèvres sont ensuite soit cousues ensemble, soit maintenues en contact jusqu'à la prise de la suture ou la guérison des aspérites qui forment alors une peau recouvrant l'urine et la majeure partie du vagin, ne laissant qu'un tout petit orifice. Cette obstruction peut causer la rétention de l'urine ou du sang de la menstruation, la dysménorée et des infections de l'appareil urinaire et génital. Ce procédé touche environ 15% des femmes qui subissent une mutilation génitale féminine. Mais cette proportion passe à 80 ou 90% dans certains pays. Alors nous retenons que les mutilations génitales féminines sont des ablations des organes génitaux fémininents. Alors, qui sont les victimes de ces mutilations génitales féminines? Les mutilations génitales féminines sont pour la plupart pratiquées sur des jeunes filles entre l'enfance et l'adolescence et à l'occasion sur des femmes adultes. Il faut dire que plus de 3 millions de jeunes filles par an sont menacées par ces pratiques-là. Plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes qui sont en vie aujourd'hui ont été victimes de ces pratiques selon les informations émanant de 30 pays où de telles données de population existent. Cette pratique est la plus commune dans l'ouest, l'est et le nord-est de l'Afrique, dans certains pays d'Asie et au Moyen-Orient, ainsi que chez les migrants originaires de ces régions. Donc, c'est un problème vraiment mondial. Pour répondre à votre question, il me plaît de rappeler que les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans certaines communautés dans la clandestinité, ce qui signifie que les filles sont incisées plus jeunes dans le plus grand secret par les garants de la tradition, comme par exemple les matrones, souvent c'est des mamans, des personnes âgées. Aussi, il est à noter que dans de nombreux pays, les mutilations génitales féminines sont pratiquées par des professionnels de la santé formés à cet effet, ce qui constitue tout naturellement une violation du serment d'Hippocrate de s'abstenir de tout mal. Et donc, près d'une adolescente âgée de 15 à 19, en victime d'une mutilation génitale féminine sur 3, a été incisée par du personnel médical également. Cependant, la médicalisation de cette pratique ne la rend pas plus sûre, étant donné qu'elle consiste toujours à retirer et à endommager des tissus sains et normaux et qu'elle continue d'entraver le fonctionnement naturel de l'organisme féminin. Donc, pour résumer, je dirais que certains professionnels de la santé le font, mais beaucoup plus, cette question concerne beaucoup plus les garants de la tradition, les matrones. Merci. Comment peut-on définir une violence et quand dit-on qu'une violence est basée sur les gens? La violence est une nation par laquelle la personne tente d'établer un rapport de force avec une autre personne. La violence ne donne pas d'importance aux besoins et aux émotions de l'autre. La personne utilisant des comportements violents force l'autre à agir contre son gré sans respecter ses droits. Pour nous, la violence n'est pas une caractéristique de l'individu et il est important de distinguer la violence de la colère. Contrairement à la violence qui est une nation, la colère est une émotion et il est normal de ressentir de la colère. La déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes définit la violence à l'égard des femmes en ces termes, je cite, « Tout acte de violence dirigée contre des femmes en tant que telles est causant ou pouvant causer aux femmes préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tel acte, la contrainte ou la privation arbitraite de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. » Dans les documents juridiques plus récents, on trouve des exemples de fusion de ces deux termes et le thème « Violence à l'égard des femmes fondées sur le genre » est utilisé par exemple dans la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Je veux parler de la Convention d'Istanbul. L'article 3 propose la définition ci-après. « Violence à l'égard des femmes fondées sur le genre » désigne « Toute violence faite à l'égard d'une femme parce qu'elle est une femme ou affaitant les femmes de manière disproportionnée. » La violence fondée sur le genre désigne tout type d'âts préjudiciables, pépétrés contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle et ou de leur identité de genre, réelle ou perçue. La violence basée sur le genre est basée sur un déséquilibre des pouvoirs et est exercée dans l'intention d'humilier et de faire naître chez une personne ou un groupe de personnes un sentiment d'infériorité ou de subordination. Cette forme de violence est profondément enracinée dans l'esprit, l'homme et valeurs sociales et culturelles qui régissent la société et est souvent entretenue par une culture de déni et de silence. Elle peut se produire dans les sphères privées comme publiques et touche les femmes de manière disproportionnée. Alors, la violence fondée sur le genre peut être de nature sexuelle, physique, verbale, psychologique ou socio-économique et prend de nombreuses formes. Depuis la violence verbale et le discours de haine sur Internet jusqu'au viol et au meurtre, elle peut être répétrée par n'importe qui, un conjoint, un partenaire actuel, un ancien ami, un membre de la famille, un collègue de travail, des camarades de classe, des amis, une personne inconnue ou encore des personnes qui agissent au nom d'institutions culturelles, religieuses, étatiques ou intra-étatiques. La violence fondée sur le genre, comme tout type de violence, est une question de rapport de force. Elle repose sur un sentiment de supériorité et la volonté d'affirmer cette supériorité, soit dans la famille, à l'école, au travail, dans la communauté ou dans la société dans son ensemble. Nous retenons que la violence basée sur le genre n'est pas seulement physique, elle est aussi verbale, psychologique, etc. Alors, quel est l'état des lieux de violences faites aux filles et aux femmes au Bénin? Au Bénin, les violences faites aux femmes et aux filles concernent la majorité des femmes et des filles, soit 69% des Béninoises disent avoir subi au moins une fois dans leur vie de violences. Les abus sexuels et les viols sont des faits graves et impactent l'ensemble du parcours de vie. Ils englobent les souffrances physiques et mentales. Les formes de violences les plus courantes sont les propos injurieux, qui avoisinent les 88% et la bastonnade sur 15%. Les moins courantes sont la séquestration, l'incision, les cicatrices de punition, les scarifications et l'assignation à des rites traditionnelles et religieuses. Les femmes qui sont plus concernées par les violences sont celles qui vivent souvent dans des conditions critiques. Plus de la moitié des femmes interrogées ont subi au moins une fois dans leur vie des souffrances physiques ou morales. Ces souffrances sont, je les cite pêle-mêle, crie sur la femme, menace de divorce, refuse de manger ce que la femme a préparé, est frappée au moins une fois, injure, ces souffrances subies sont, je les cite pêle-mêle, crie sur la femme, menace de divorce, refuse de manger ce que la femme a préparé, elle est frappée au moins une fois, pleine du comportement de la femme à la belle-mère, injure à la femme devant les étrangers, les violences sexuelles, le viol de filles de 2 à 14 ans, le rap et l'incision. Les femmes qui sont plus concernées par les violences sont souvent celles qui vivent dans des conditions critiques. Il s'agit des femmes non-inscrites, de celles qui vivent dans un régime polygamique, de celles qui sont issues de ménages pauvres et des filles issues des ménages pauvres. Les filles non-scolarisées et celles qui sont déscolarisées subissent également des violences. Alors nous rappelons que Mme Artemise Haïko est activiste des droits des filles et des femmes. En quoi une lutte efficace contre les violences faites aux femmes peut être impartée positivement l'abandon des pratiques de mutilation génitale féminine au Pénin ? L'élimination des mutilations génitales féminines exige plusieurs niveaux de fonds, notamment la participation des familles et des communautés, la mise en place de services de protection et de soins pour les femmes et les filles, des mesures législatives ainsi qu'un engagement politique à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale. Alors, l'UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la Population dirigent conjointement le plus vaste programme mondial visant à mettre en mutilation génitale féminine. Ce programme soutient les lois et politiques de doulurance zéro et collabore avec les agents de santé pour éliminer cette pratique et fournir des soins aux femmes et aux filles qui en ont été victimes. L'élimination des mutilations génitales féminines exige plusieurs niveaux d'efforts, notamment la participation des familles et des communautés, la mise en place de services de protection et de soins pour les femmes et les filles, des mesures législatives ainsi qu'un engagement politique à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale. Alors, l'UNICEF et le Fonds National des Nations Unies pour la Population dirigent conjointement le plus vaste programme mondial visant à mettre fin aux mutilations génitales féminines. Ce programme soutient des lois et politiques de doulurance zéro et collabore avec les agents de santé pour éliminer cette pratique et fournir des soins aux femmes et aux filles qui en sont victimes. Pour remédier à toutes ces violences, alors madame, quelles sont les actions salutaires menées dans notre pays contre les violences faites aux filles et aux femmes en général ? Les actions salutaires menées dans notre pays contre les violences faites aux femmes, nous avons la mise en place de la plateforme numérique de dénonciation des VBG, je veux dire des violences basées sur les gens, qui est créée sur le Fonds d'innovation du PNUD. Nous avons la plateforme numérique de dénonciation www.stop-vbgbenin.org qui donne la possibilité à toute victime ou témoin de dénoncer un cas de violence basée sur les gens sans avoir à se rendre dans un centre de promotion sociale. Elle donne la possibilité de soumettre un cas de violence basée sur les gens via plusieurs canaux, par SMS en envoyant un message ou en laissant un message vocal au numéro plus 229 67 67 33 26 ou plus 229 95 33 43 43 ou en envoyant un email à l'adresse denonce-stop-vbgbenin.org. De même, il y a la création d'une application mobile téléchargeable sur Play Store qui a été également mise en place. Elle permet de compléter le message des dénonciations par des éléments de preuves audio, vidéo ou photo. Alors, cette plateforme permet un signalement rapide des violences pour permettre aux organismes concernés de fournir à la victime une assistance sanitaire, juridique, psychologique ou sociale au plus tôt. Elle facilite par ailleurs la collecte de données et donc la production de statistiques sur les violences faites aux femmes au Bénin. Enfin, la plateforme permet de faire le suivi des dossiers de dénonciation. Alors, il y a également plusieurs autres activités qui sont menées tant par les ONG et réseaux d'ONG. L'association des femmes juristes du Bénin, par exemple, UILDAF, Bénin, Social Watch Bénin, RFLD, RIFONGA, FADEC. Et pour ne citer que cela, nous avons également les organisations internationales comme Cœur Bénin, Togo, à travers le projet UNPOWER, ETODE, Plan Bénin, mais également des partenaires 41 bilatéraux et multilatéraux, UNFPA, la coopération suisse, l'ambassade du Danemark, OSFAM Québec, etc. Ainsi, des activités sont menées au nombre desquelles la sensibilisation des populations sur les lois, dont la dernière en date est la loi 2011-26 du 9 janvier 2012, portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. Nous avons également la formation des para-juristes, nous avons la formation des magistrats et des OPJ, nous avons la formation des chefs traditionnels, les leaders d'opinion et les chefs religieux et membres d'ONG. Alors, nous remarquons que, d'après vos propos, beaucoup d'institutions non-gouvernementales sont impliquées dans les actions pour lutter farouchement contre la violence faite sur les femmes. Alors, de manière spécifique, Mme Haïko, qu'est-ce qui est fait et continue de se faire pour mettre fin aux mutilations génitales féminines? Alors, de manière spécifique, qu'est-ce qui est fait et continue de se faire pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans notre pays? Merci, M. le journaliste. De manière spécifique, pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans notre pays, quelques actions ont été faites et continuent de se faire. Donc, pour faire évoluer les noms sociaux dans mon pays, les OSC travaillent avec les communautés afin de discuter ouvertement des bienfaits associés à l'élimination des mutilations génitales féminines et de susciter une véritable opposition à leur égard. Pour faire évoluer les noms sociaux dans mon pays, les OSC travaillent avec les communautés afin de discuter ouvertement des bienfaits associés à l'élimination des mutilations génitales féminines et de susciter une véritable opposition à leur égard. Les lois interdisant les mutilations génitales féminines au Bénin ont été votées, la mise en place des services de prévention, de protection et de soins, l'instauration des activités de sensibilisation, de discussion et de mobilisation sociale en faveur de l'élimination des mutilations génitales féminines. Alors, quelles sont les insuffisances de ces actions? En termes d'insuffisances, nous pouvons noter que le plus grand nombre des actions qui sont menées ne sont pas pérennes. Elles se font d'une manière temporaire, ce qui fait qu'il est difficile d'obtenir des résultats probants sur le long terme. Et donc, pour avoir des effets positifs, il faut que les acteurs en charge de l'abandon de cette pratique s'investissent dans des campagnes et sensibilisation sur le long terme. On peut même installer au sein de chaque municipalité des conseils consultatifs de jeunes filles victimes de mutilations génitales afin que ces derniers puissent conseiller d'autres femmes sur cette question de mutilation. En tout cas, pour avoir un épatte visible, il faut forcément penser à mettre sur pied des actions pérennes et qui touchent même les zones rurales. C'est le bastion par excellence de cette pratique, donc il est important et indispensable que l'information puisse atteindre tout le monde. Que peut-on faire concrètement pour lutter contre ces pratiques ? Pour lutter contre ces pratiques qui voient l'encontre de la féminité de la femme, il faut mettre en place des recommandations fortes. De ce fait, il est impératif que toutes les autorités à divers niveaux s'y impliquent. Nous pouvons citer, entre autres, autorisation par le gouvernement de la diffusion d'informations dans les hôpitaux pour informer les citoyens sur les dangers des mutilations génitales féminines. Lesquelles informations qui doivent être passées dans presque toutes les langues nationales ? Mener des actions de sensibilisation orientées dans des zones rurales du pays, en l'occurrence dans les départements du Nord, soit la Donga, la Takora, le Bogu et la Liborie. Nous pouvons également toucher les responsables des structures sanitaires tant publiques que privées qui se doivent d'accueillir les victimes de mutilations génitales féminines et leur assurer les soins les plus appropriés. Il y a également le législateur qui a appelé à condamner la non-dénonciation ou toute forme de compétitivité d'une amende à la taille de l'acte commis. Les autorités sont appelées à mettre à la disposition de tous les citoyens béninois un numéro vert pouvant leur permettre d'alerter les autorités compétentes en cas de constatation des mutilations génitales féminines dans une région. Organiser chaque année des périodes de campagne où les crieurs publics passeront de quartiers de ville ou de village en village sensibiliser la population en période à matin. Saisir toutes les occasions pour échanger avec les femmes surtout lors des rencontres de planification familiale sur les dangers des mutilations génitales féminines. L'enjeu ne serait pas forcément la communication mais de les amener à saisir le côté sombre de la chose. Élaborer des plans d'action pour modifier l'environnement social de manière à favoriser l'abandon total des mutilations génitales féminines. Encourager les populations à dénoncer les auteurs de violences. Colletter et vulgariser les tests juridiques de protection des droits de la femme et des filles marginalisés. Mener et renforcer des actions de plaidoyer et de lobbying. pour la prise en compte dans les politiques, projets, programmes, inscrits au budget général de l'État. Améliorer les dispositifs d'autonomisation des femmes et surtout des filles marginalisées. Prendre les politiques et élaborer des programmes spécifiques à l'amélioration des conditions des filles vulnérables. Existe-t-il à votre avis un rapport entre le succès de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et celle contre les mutilations génitales féminines ? Partagez avec nous ce rapport. Oui, pour moi, il y a un rapport entre la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et les mutilations génitales féminines. En fait, la pratique des mutilations génitales féminines ainsi que leur perpétuation reposent une inégalité entre les cesses profondément enracinées dans les structures sociales, économiques et politiques. Tout naturellement, il s'agit d'une forme extrême de discrimination à l'encontre des femmes et des filles les empêchant de jouer pleinement et en toute liberté de leurs droits humains à savoir droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique. Alors, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul condamne les mutilations génitales féminines comme étant une violation grave des droits humains des femmes et des filles et affirme que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu honneur ne peuvent être considérés comme justifiants des actes de violence. Donc, les mutilations génitales féminines constituent une vraie violence physique et morale faite aux femmes et aux filles car, comme vous le savez, il y a une mutilation d'un organe de la femme ou de la fille ce qui nous apprend à des saints qui a bel et bien une violence qui est exercée sur la femme. Quelles sont donc les actions contre les mutilations génitales féminines considérées comme expériences de succès ailleurs que notre pays ne met pas encore en œuvre ? Depuis 1997, de grands efforts ont été entrepris pour lutter contre les mutilations génitales féminines grâce à la recherche, à la collaboration au sein des communautés et à l'introduction de changements dans des politiques publiques. Parmi les progrès réalisés ailleurs et qui sont considérés comme succès, nous pouvons relever la mise en place d'organes de surveillance internationaux et l'adoption de résolutions condamnant cette pratique. Parmi les progrès réalisés ailleurs et qui sont considérés comme succès, nous pouvons relever la mise en place d'organes de surveillance internationaux et l'adoption de résolutions condamnant cette pratique. Nous avons le renforcement de la réponse du secteur de la santé en élaborant des lignes directrices, des outils, des supports de formation et des politiques pour faire en sorte que le personnel médical puisse dispenser des soins et fournir des conseils aux jeunes filles et aux femmes ayant subi des mutilations génitales féminines et communiquer en vue de prévenir ces pratiques. Établir les données factuelles en obtenant des connaissances sur les causes, les conséquences et les coûts de ces pratiques, y compris les raisons pour lesquelles les prestataires de soins procèdent à ces pratiques, savoir comment les éliminer et comment soigner celles qui ont subi des mutilations génitales. L'autre chose également, c'est informer davantage en élaborant des publications et des outils de sensibilisation pour permettre des actions afin de mettre fin aux mutilations génitales féminines, notamment des outils permettant aux décideurs politiques et aux partisans de l'abandon de cette pratique d'estimer la charge pour la santé que constituent les mutilations génitales féminines, ainsi que les avantages potentiels pour la santé publique et les économies qui peuvent être réalisées grâce à la prévention. Alors, pour rappel, Madame Artemisa Aiko est activiste des droits des filles et des femmes, en particulier sur les violences basées sur les gens. Alors, Madame, de tout ce que vous avez développé sur la fin des mutilations génitales féminines, avez-vous un appel à lancer à l'endroit de nos internautes ? Merci beaucoup. L'appel à lancer est tout simple. Il me plaît d'inviter les autorités gouvernementales et les acteurs à divers niveaux de s'engager efficacement dans la lutte contre les mutilations génitales féminines afin de permettre aux femmes de garder leur féminité. L'être humain est sacré, par conséquent, le corps de la femme est sacré et il faille qu'on leur évite cette dégradation corporelle qui reste aux yeux de la loi une infraction punissable. Combattre la pratique des mutilations génitales féminines est possible, il faut juste la volonté et un sursaut d'orgueil de toutes et de tous. Alors, Madame Artemise Aïko, quel est votre mot de fin ? Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Alors, mon mot de fin, c'est juste pour rappeler une fois encore qu'il est important de mettre sur pied des groupes de soutien constitués de femmes et d'hommes chargés de dénoncer ces attes, de sensibiliser les auteurs et de soutenir les victimes et mettre à contribution également les chefs quartiers. Merci à Canal Innovation Bénin+, pour m'avoir donné l'opportunité de parler sur cette thématique. C'est le lieu pour moi également de remercier le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD, avec toute l'équipe. Merci aux internautes et à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada